Salut les gens, on se retrouve sur Age of Empires 2 Definitive Edition. On va entamer aujourd'hui une nouvelle campagne personnalisée consacrée à Harald Ardrada, qui est un personnage historique assez méconnu. La plupart du temps, il est connu pour être celui qui a échoué à conquérir l'Angleterre en 1066, lors de la double invasion viking, enfin viking norvégienne et normande, et la défense saxonne de l'île par Harold Godwinson. Donc d'un côté, il y avait Guillaume le Conquérant, qui lui a réussi son coup, mais avant ça, il y avait eu justement la tentative échouée d'Harald Ardrada par le nord d'envahir l'Angleterre. Mais avant ça, cet homme a eu une vie très très riche, et c'est ça qu'on va voir durant cette campagne. On va jouer en modéré, on va commencer par le premier scénario, l'œil d'Odin. Je ne vais pas lire forcément tout ce qui est indiqué ici, mais pour chaque scénario, l'auteur a mis des descriptifs assez sympas, j'imagine. Hop, là, on va voir ce qu'il va nous dire durant le pitch ici. Vous voulez entendre l'histoire d'Harald Ardrada ? Vous demandez aux bonnes personnes. La plupart d'entre nous, les générations de combattants, iront au Valhalla. Ah, me laissant ici, comme un homme seul, à vous dire à vous, jeunes gens, quel était notre passé. Ah, d'accord, ok. Dans le passé, depuis des centaines d'années, les vikings furent en preuve des guerriers, de fiers navigateurs, et de grands navigateurs. Nos empreintes s'étendent sur de vastes territoires, sur le continent européen, jusqu'au pôle nord. Avec la bénédiction du dieu Odin, nous avons, avec succès, étendu la grâce des dieux à ces barbares européens ignorants. Harald, son frère aîné Olaf Haraldson, était le leader de guerriers qui pillait les mères quand il était jeune, se battant avec les danois, avec les anglo-saxons. Plus tard, il y a trop de choses, je n'arriverai pas à traduire. Donc, il se rendit dans le royaume de France, puis il retourna vers Odin pour prêcher la parole du dieu des chrétiens. Et il a adopté une politique particulière envers les Norvégiens à se convertir. Ah oui, c'est ce qu'on voit en fait, là je vais passer là-dessus, mais ce Olaf est devenu chrétien. Et il est devenu fanatiquement chrétien. Et donc, il va être le premier roi à imposer le christianisme à la Norvège. Et il se détache, du coup, de l'empire de Knut le Grand, qui a eu les couronnes simultanées du Danemark, pendant un temps de Norvège, je crois, et également d'Angleterre. Enfin, il avait vraiment le contrôle, c'était un empire assez colossal, plutôt danois que norvégien. Mais là, ouais, c'est vrai que les descriptifs sont très très riches, donc je suis un peu dépassé. Je ne pensais pas que l'auteur de la campagne aurait écrit suffisamment, autant de choses. Donc on va passer, on va voir, qu'est-ce qu'il y avait là-dessus ? On va se faire attaquer par Knut, du coup, qui s'énerve contre nous. Ou alors, non, même pas. Donc là, on doit résister à l'invasion de Knut. Là, on est en train de se faire spoiler complètement la série Vikings Valhalla. Hop. Parce que c'est des personnages qui sont dans la série Knut. Olaf, et bien sûr Harald. Même si la série prend de grandes, grandes libertés. Alors, Knut a saisi mon trône en Norvège. Mais nous allons rencontrer ces chiens norvégiens qui sont venus pour nous. Ah, d'accord, ok. On doit se battre. Donc il y a nous, il y a notre allié, c'est Olaf. Et quel est l'objectif ? Attention, parce que ça, il ne faut pas qu'on se fasse dépasser. Harald doit survivre avant l'arrivée des Russes de Kiev. Protéger le pavillon d'Olaf pendant le temps imparti. Donc il nous reste 8 minutes à tenir. Au moins 5 soldats doivent survivre. Et protéger aussi Olaf. On va jouer en vitesse normale. Et... Ah, on a un prêtre, heureusement. On est 30 avec notre héros. Alors Harald. 225 points de vie, il est un petit peu résistant, mais pas trop. Et il n'est pas abusé comme personnage. Et on n'a pas que des... On a aussi des berserks, qui eux, regagnent de la vie, si je me souviens bien. On va avoir des attaques de manière... On va peut-être accélérer du coup, parce que sinon ça va être trop long. Ça fait déjà une minute. Allez, hop. C'est que toutes les minutes, on a un petit assaut d'une dizaine de gars. Ça va, mais je crois que ça fasse davantage. C'est qui ce gars ? C'est juste un prêtre, parce qu'il a une tête bizarre. En fait, il a un skin de... Nadjof Empire 1, j'ai l'impression. Ce qui arrive, dans ces campagnes, parfois on peut avoir des unités... Nadjof Empire 1, j'ai fait une campagne, enfin une mission, je ne sais plus de quelle campagne c'était, et j'avais des unités, c'était des sortes de fantassins de l'âge de bronze, qui ressemblaient un petit peu à des hoplits. de Nadjof Empire 1. Enfin, un petit peu complètement, même. Un petit peu étrange comme début de scénario, puisque les attaques sont... assez espacées. Il ne doit pas crever, là. Voilà, 160 points de vie, il est assez fragile, là. Et on est toujours en 30, par contre, notre allié a dû perdre des unités. Et lui, il a aussi des fantassins à épées longues. Bon, à ce rythme-là, on tient bien. Il s'est égaré. Alors, face à nous, on a deux fois l'Empire des Mers du Nord, les Polonais, ah oui, les Polonais, et puis les Russes de Kiev, les Petscheneg, qui sont des sortes de... je ne sais pas comment dire, de Kazakh, quoi. C'est des... des habitants euro-asiatiques qui vivent entre le Kazakhstan et puis la mer Caspienne et la mer Noire. À distinguer des... des Khazars, quand même, je pense. Allez, ça devait être... l'avant-dernière attaque, j'imagine. Hop, on se replie, et hop, on attaque. Et nous, on a perdu zéro gars, toujours. Et il reste deux minutes. Il y aura peut-être deux attaques encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Olaf, moi et Viking. Ok, donc les Vikings, ce sera des alliés. Dans l'affaire. Ah ben là, le pauvre. Par contre, le fait qu'il se déplace, c'est dommage, parce qu'il n'aura plus soigné du monde. Voilà, on a perdu un gars. Allez, 30 secondes. Et après, on va voir ce qu'on va nous dire, parce que c'est un étrange début de scénario. Mais je pense que... vu combien le gars, le créateur du scénario, a écrit dans les descriptifs, je pense que le scénario est sérieux. Regardez le sang de l'ennemi. Ouh, j'ai pas le temps de lire. Nous devons nous échapper avant que d'autres chiens l'arrivent. Mais où irons-nous ? Donc on doit aller par là, ok. Ah, il doit survivre avant d'arriver ? Chez les russes de Kiev. Oh, bon sang ! D'accord, ok. Est-ce qu'on doit tout détruire ? Ça, je me demande. On va regarder, parce qu'il faut que je me renseigne là-dessus. On peut avoir 150 personnes. On peut avancer jusqu'à l'âge des châteaux. On est déjà à l'âge des châteaux. Ah, on peut avoir des longboats. Ok, des... Je sais plus comment on appelle ça. Les bateaux vikings. Hormis les dracars, il y a un autre nom. Bateau long, je sais pas si c'est ça. C'est pas nécessaire qu'Harald reste en Norvège pour reconquérir l'Empire des Mers du Nord. De la Mer du Nord. C'est pas son principal objectif. Harald doit trouver un nouveau seigneur à servir. Ah bah, c'est pour ça qu'il va... Il va chez les Russes de Kiev. Ok. L'Empire des Mers du Nord ne va pas attaquer Harald à moins que les hommes d'Harald soient proches de leurs frontières. L'Empire des Mers du Nord n'a pas d'intérêt à se battre contre Harald après la bataille de Stickelstad. Donc c'est ce qu'on vient de vivre, alors. Les Vikings entourant la mer baltique voudraient bien se rejoindre à l'armée d'Harald s'ils entendent parler d'Harald. Ok. Donc nous, on est en guerre contre... Ouais, contre les Verts. J'espère qu'il va pas... S'il refait des unités, donc il faut se barrer. Ah ouais, c'est des Gaux en plus. Donc il fallait éviter ça en plus. Ouais, je me tire. Je pense qu'il fallait complètement les contourner. Ah non, c'est pas des Gaux, c'est des Vikings, ok. Mais il n'empêche que... Est-ce qu'ils vont me lâcher ou pas ? Est-ce qu'ils me lâchent pas ? Non, ils me lâchent pas. Et on se tire. On laisse nos gens y passer, c'est pas grave. Et voilà. Il n'y aura pas de survivants, non. Tant pis, allez hop. Imaginez qu'on puisse s'en sortir avec beaucoup plus de survivants. Ouais, hop. On va voir si on est complètement compromis ou pas du tout. Là, on voit qu'ils sont attaqués, donc je vais pas faire un débarquement trop proche, ici. On est là pour le déclencheur. Non ? On doit aller là. Alors, on va être accueillis par Yaroslav le Sage, qui était, je crois, son oncle, de ce que j'ai compris de la série, puisque dans la saison 2, c'est ça qui se passe. C'est une grande surprise pour moi. Pour l'instant, vous êtes mon invité. Les Russes de Kiev ont besoin de commandants de votre trempe. Et donc, on a... Il nous confie des gens. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'était un honneur de se battre et de mourir. Comme un viking d'Olaf, tatatatata. Et là, protéger le centre-ville. Ah, on doit se battre contre les Polonais et puis défaire les Pecheneg. Est-ce qu'on doit aller se faire une base ici ? Ou ici ? A la fois, et un peu s'ils sont attaqués par cet empire-là. Ok, ok. Bah, ici, il y a tout ce qu'il faut, je pense. Est-ce qu'il y a de la nourriture, par contre ? Les Pechenegs sont là. Eux, ils vont me rejoindre. On a eu quelques gus, je pense que dès que j'emmène Harald, c'est bon. Ok, je pense que vous allez là, toi, chopper ça. Ah oui, c'est la population. Quatre. On va faire un double. Il n'y a pas à boire. Ok. On va en attendant, hop, on fait ça. Eh, il a une bonne portée de vue, en fait. Enfin, pas mal, quoi. Bon, il y a une unité d'infanterie. Et notre allié qui va explorer aussi un petit peu. Il ne faut pas trop qu'on allait chercher tout de suite, tout de suite, les Pechenegs. On n'est pas encore vraiment prêts. Mais on va explorer un peu. J'espère que les Polonais ne vont pas l'attaquer trop sévèrement de l'autre côté. C'est intéressant, ça. Ok. Oh, toi, mon gars, est-ce qu'on peut les affronter, ceux-là ? Non. Tac. Voilà, on peut se les faire. On peut se les faire au moins un. Il a un bon rythme d'attaque. Par contre, ils sont trop nombreux. Ouais, comme c'est le cas ici, on se reprise. On rentre. Ok. Priorité à la destruction des Pechenegs, je pense, on a découvert les Polonais, à l'ouest. Là, on va avoir quelques unités. Et puis, en plus de la population, c'est quoi ? Ça va quoi, donc ? Ah oui, mais ça ne va pas tenir longtemps, ouais. Ok, bah, s'il n'y a que ça. Enfin, je pense qu'il y a une bonne petite armée, mais... Je ne pense pas qu'il y ait une grande base. Hop, ici. Comme ça. Là, on a pas mal de nourriture, mine de rien. Entre les buissons et les moutons, ça va tenir pas mal de temps. Le temps, justement, de lancer l'économie pleinement. Et d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois. Imaginez si j'avais... Alors, on aurait pu transporter combien de gusses sur le bateau ? 20 ! Ah ouais, donc on pouvait vraiment sauver autant de troupes. Si on avait trouvé le bon passage. Et là, du coup, avec l'armée qu'on avait, on aurait pu peut-être affronter directement les Pecheneg. Du coup, on est les Vikings. C'est quoi nos bonus ? Le coût des navires de guerre est réduit de 15% jusqu'à 20% à l'âge impérial. Mais on ne pourra pas l'atteindre durant cet épisode, durant cette mission. Donc, les Berserkers, ok... Et Batolo... L'infanterie... Enflige davantage de dégâts à la Cavarie, ok... Et les Berserkers se régénèrent plus vite, ok... Ça roule ! Je pense qu'il y a moyen de faire des améliorations pour les mineurs. Oh là, ils attaquent ! Est-ce qu'ils vont attaquer ? Non, ils vont peut-être attaquer les Rouges. Mon héros était là, donc hop ! On en a chopé juste un tout petit peu, donc c'est chouette. Et vu que ce sont des Cavaliers... Alors, là, on n'a pas de Berserkers. On a une des Berserkers, on aurait été plus efficace contre eux. Et là, du coup, ils vont se défendre. Neuf mâles. On nous indique qu'on n'a que trois mecs à la nourriture, tu crois. Parce que c'est vrai. Ah ouais, d'accord, c'est vrai. Alors, allez-y. Ici. On est trop trop loin. On va se faire une... Hop, ceci. Là-bas, je trouve tout dans l'infanterie de mêlée avec les Vikings. Donc ici, ils génèrent des troupes quand même. Ils ne rigolent pas trop trop. Vu ce qu'on a vu traverser ici, là. Trouvez les Vikings bordant la mer Baltique. Tiens, on va faire un moine. Il aura du boulot, ce moine. Même deux, tiens. On va être tranquille pour un petit temps par rapport à... A la population. Chut. Chut. Luine, autologée. Il faudrait aussi une caserne. Aux armes, les cavaliers polonais attaquent, c'est ouf, les polonais sont moins impressionnants, alors ils ont déjà buté quelques unités, il y en a d'autres. Donc au final, le fait de subir autant d'attaques, il faudra que la prochaine attaque je la gère complètement. Sans les rouges vont être en grande difficulté je pense. Est-ce qu'il a une économie ? J'ai pas l'impression qu'il a une économie. Allez maintenant on se lance aux fermes. Allez, il en faudra d'autres. Quatre, cinq, six, sept, huit, ça roule, ça roule ! Ah, on n'avait pas ça encore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, hop 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 ! Ah on peut faire des six unités là, c'est chouette ! Mince, je vais y aller, c'est passé, il fallait se mettre plus au sud. Ah voilà ! Je pense qu'ils vont m'attaquer moi aussi. Mon blousien prête. Quelques pauvres villageois. Mince. Mais au moins son assaut a été considérablement brisé. Donc c'est intéressant, pas mal ça. On va voir ce qu'on peut faire pour améliorer ses unités. Ça roule. On n'a pas l'amélioration qui permet d'augmenter la vitesse ou alors on l'a déjà fait de base. Onze, dix, ouais c'est une question de nourriture là. Chac. Oui. Ça, ça peut être pas mal aussi. Les bâtiments, et puis ça c'est clair. Les guerriers du nord ça coûte 58 et 22. Donc il faudra beaucoup beaucoup de nourriture. Je pense qu'on n'a pas actuellement si grande quantité que ça. Il y en a beaucoup de bois dans nous. Hop. On va faire ça ici. 5, 6, 7, 2. Ok, ça roule. Maintenant, on va se mettre là. On a vu que c'était quand même plutôt régulier ces attaques. Et je préfère améliorer ça. Et plus 4 d'attaque. Un peu plus de points de vie aussi, augmenter la vitesse. Donc ils vont être vraiment, vraiment cool. Ah, elle attaque de loin. 8 plus 3. Ah oui. Ok. Ah bah il y a aussi... Les améliorer comme ça. Je commence à devenir. Et on j'en apparaît qui est. Oh ouais, jeunesse a parmi finalement. Il est péril à l'aise. Eh ben quyaine à faire ça. Lace est añadilaire. Au revoir. On va faire quelques unités, puisque là, avoir à atteindre les 600 c'est compliqué quand même. En attendant on fait quelques unités, parce que j'imagine qu'il peut attaquer dans peu de temps. Il passe par là à chaque fois, il suffirait juste qu'on fasse ça, et il ne passe plus. Automatiquement il passerait vers le nord. Le problème c'est qu'il y a des navires, on va voir si on peut aller par là, mais j'ai un doute. On va faire tout juste une forteresse. Non, vous allez là ! On résiste quand même pas mal à leurs petites attaques de sournois. On améliore ça, ah ils sont nombreux. Ouais non, il faudrait quand même une forteresse. Obligé. Il y a trop d'attaques à distance. Ah et je fuis là, parce que c'est pas possible. Je pensais pas qu'il serait si fort. C'est assez affreux de les affronter. Il aurait fallu avoir des... Comment s'appelle ? Des tirailleurs aussi. Il faut qu'on les éloigne. Allez, mon gars. Voilà. Tac, 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 tac. Ah ouais, costaud quand même ! Je pensais pas à ça. Et vous pendant ce temps là du coup ? Tu t'éloignes. Tu vas là. On va choper celui-là. Et forteresse. Et après... Ça ici. Il est où mon... Ah oui c'est bon, mon héros est là. Ah en fait on galère contre la cavalerie légère. Donc en fait c'est des lancers qu'il faut faire. On s'est fourvoyés là-dessus. Bon au moins maintenant il s'attaque à forteresse. Mais du coup ces unités n'étaient pas forcément les bonnes unités contre Ségus là. Allez. Hop il y avait ça aussi. Allez on le fait aussi. Non non non, laissez-moi tranquille ! On va se tronquer. Voilà. Maintenant on fait ça. Ensuite ça. Ensuite ça. Et on va pouvoir tous les gérer là. Dépiquer. On va encore attaquer à notre trop ici, mais ça va pas tarder. Il a quand même beaucoup de bâtiments. Pour bousiller ça, bah il faudrait avoir... Ouais c'est les berserk en fait qu'il faudra... On va s'y planquer. On va faire une alternance de guerriers du nord et de piquiers. Et puis en plus on va faire des berserks. De temps en temps on peut lancer une petite attaque juste pour vider un petit peu ses forces. Et on peut améliorer ceci également. Ah oui d'accord il nous a bousillé ici. Ok peut-être qu'il faudrait qu'on aille à cette mine, peut-être qu'il n'y a personne là-bas. Parce que là on n'a plus personne alors. Où ça ? Ouais non ça va. Ah non ça va pas, purée ! D'où il est passé ? Genre là il est passé ? Et puis ça, ça nous embête, ça nous embête aussi sérieusement. Il faudra faire un port avec quelques navires et puis se protéger. Là ça tient. Ça c'est ennemi aussi, ouais, des polonais. Polonais. On nous laisse tranquilles. Et on ne peut pas faire de navires de guerre, bah génial. Ah si on peut faire des drakars, ok. Bon bah tant mieux. Ah alors ! On a dû plutôt par là, si on nous laisse aller là-bas. Ok on est mort. Voilà, ça c'est fait. Bon. On nous fiche la paix un peu. Oh pétard. Quel lourd. Le héros simplement devrait suffire. Ah non bah tiens. Ok donc l'or est paralysé. Pas d'or. Donc beaucoup de piquiers. Beaucoup beaucoup de piquiers, parce que la nourriture elle boit ça va à peu près. Le problème c'est qu'il a... Bon bah ça va les tours sont pas trop trop violentes. On a amélioré la capacité d'attaque sur les... sur les bâtiments. Ok. Ah on a presque plus personne au bois. Alors, est-ce qu'on est capable maintenant ? de lancer un assaut sur sa base. Il faut pas qu'on... jette... notre héros dans la bataille. Allez, c'est parti. On va voir combien de temps on résiste une tour. Et tout le reste. Ok. Le Zerg se... Faudra qu'assez vite. Il a beaucoup de troubles. On se répand, comme la peste ! Oh la la, ils sont nombreux ! Oh bon sort ! Bon, on va laisser les choses se faire. Je pense qu'on le surpasse au moins en nombre. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Heureusement que je joue en espèce, sinon on ne serait pas sortis. C'est des scénarios qui peuvent être très longs, j'ai fait un scénario qui a duré deux heures sur une campagne qui s'appelle les conquêtes arabes. Très 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 long, parce que l'IA est ce qu'elle est, parfois elle est très très tenace. Ah, il nous a cassé l'épicine. Ah, problème de population, attendez. Tac, il y a ça déjà. Ah non, le lourd. Oh, c'est bon. Quel lourd. Bientôt, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir, les Pecheneg. Allez, ça. Voilà, c'est bon ça. On pète le tour, et ça sera bon. Nickel. Alors, prendre les polonais ! J'ai pas vu ce que c'était la composition des polonais. Mais il va falloir refaire une base ici. Tac, tac, tac. Ils commençaient sérieusement à se remettre à l'or, en fait. Aussi. Euh, ouais, mais le problème c'est que... Ah non, ils sont partis par là, eux. Ok. Donc, ici. On améliore ça, on fait des bateaux comme ça. Ok, et faire euh... Des bâtiments militaires. Ah, il y avait de l'or de l'autre côté aussi, je crois. Ouais, ouais. Par contre, ça c'est... Ok, c'est l'Empire du Nord. Si c'est des cavaliers, ça me va. J'ai toujours pas fait ça, incroyable. Bon, ici on a accès un petit peu à de l'or. Hop, tu vois. On va faire 4 casernes. Et puis euh... On va faire euh... 2 comme ça. Et... l'or ici. Ça roule. Ah ! Ils ont des moines. Ok. On peut toujours améliorer. Tac, tac, non. On va faire ça et ça. C'est juste la cavalerie, on va pas du tout être cavalerie dans cette campagne. Je pense. Les navires ! Il faut qu'on nettoie un petit peu. Hop. On va là-bas. Ah, il y a un Petchenegg encore. On aura accès à plusieurs mines maintenant. Tranquillement. Nickel. Hop. Hop. Et... Non. Je pense pas qu'on en ait besoin. Ça à la rigueur. Bon, ça l'a dit, ça coûte pas grand. Maintenant qu'on a de l'or. Est-ce qu'on ferait ça ? Contre les bâtiments aussi. C'est fort contre les bâtiments. On va en faire. C'est fort contre les bâtiments. Parce que là, je pense qu'il y aura... Ouais. Il y a des tours. Il y a des crepostes. Il y aura peut-être des châteaux aussi. Au moins un. Voilà. On va attendre d'avoir nos quelques renforts. Et puis après, on s'attaque au moins celui-là. Enfin, ils sont encore plusieurs. Là, il doit y avoir des soldats qu'on peut récupérer. Là, on a une capacité de faire des grosses armées assez vite. Ah, tiens, on peut améliorer ça aussi. J'avais du retard. C'était le dernier ? C'était le dernier. Allez, on va nettoyer ça. On va pas s'embêter avec l'Empire du Nord. Juste, il s'agit de nettoyer la mer. Il y a bien des troupes. Un sommet, hop. On atteint les 150 de la population. On va lancer un premier assaut. Puisqu'on est nombreux. Là, au Sud. du scopper double assaut on va voir ce qu'on veut contre ça 2300 points de vie, ça va alors, et ce bâtiment ça devrait aller donc un peu d'infanterie épée longue et c'est même pas des épées longues, c'est lui si, épée longue par contre il est fait assez vite, donc hop, on s'éloigne de la tour et on arrose on a perdu de la population ou c'est... hop là il y aura plusieurs ports deuxième créposte ah on a perdu du monde ouais allez on va finir ça nickel et on va voir s'il y a un deuxième port sinon ce serait vraiment idéal je pense que ouais c'était à craindre donc il faudra en faire d'autres après l'assaut par la mer il est pas nécessaire en fait c'est pas grave on va faire des trucs navale hop ça t'as fait ou toi ? Ah il m'a complètement digéré, donc peut-être qu'il vaut mieux faire des gros assauts. Alors ceux-là on va les laisser, mais les suivants ça va être des gros assauts. Qu'est-ce que ça peut le faire avec nos petits navires ? C'est un peu laborieux. Est-ce que... Si, 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 allez on le fait. Il nous embousille un à chaque fois qu'il apparaît, mais après nous on met du temps à le détruire. Oh oui, on a la marge. Parfait. Il devrait y en avoir plus qu'un qui apparaît, puis après le port est KO et on lance notre assaut parce qu'on aura une belle petite armée. Nice, parfait. On va les laisser là en attendant. Je ne sais pas ce que ça fait si on va là. On a le navire aussi, génial. On va là, histoire de voix. On va là. Alors qu'est-ce que ça vaut du coup ces guerriers north ? 80 points de vie. Ah ouais. 3-9, ça je ne comprends pas par contre. C'est un moins. Là on voit bien que c'est un plus. Là ce sera un moins, c'est trop bizarre. On n'est pas encore 60. Et bon, c'est percé de partout. Peut-être qu'il n'y a pas de forteresse mine de rien. Enfin finalement. Je ferais bien d'autres casernes avec ce rythme là. Allez on est 60. Objectif maintenant, détruire ce créposte on va dire. Ou celui-là. Ouais. Il n'y a plus de soutien par la mer. On a au meilleur de nos capacités. Oh c'est violent ça ! Vous, vous focalisez là-dessus parce qu'apparemment vous êtes plus fort que les bâtiments. Et les piquets vont s'en prendre aux cavaliers. Ils sont censés être plus forts que les bâtiments. En fait ils ont vraiment un malus. C'est-à-dire qu'ils attaquent de 4 seulement. Ce serait la folie. C'est-à-dire qu'ils seraient bien plus forts s'il n'y avait pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce piège ? On va peut-être faire des berserkers. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'me sens floué complètement, y'a pas un truc là-dessus ! Non, je n'ai pas l'impression. On va faire le ralliement là-bas. Bah oui, on met trop de temps pour détruire ça. C'est n'importe quoi. Les piquets, ils ont 6 d'attaque, mais eux ils seraient beaucoup trop forts. C'est vrai qu'ils... Ouais. Ouais, ça me manque aussi d'armes de siège. Après ces gars-là, voilà 14 d'attaque, ça c'est bien. C'est bien, on va faire des armes de siège parce que sinon on n'est pas sortis. Ah ouais, là on piétine Brasmo lui. Ou alors on fait des épées longues. C'est peut-être la solution. Et ça c'est super violent aussi. Ouais donc non non, c'est mort en fait. C'est pas bon, ok. Ok, ok. Il nous faut des béliers. Ah oui, améliorer carrément. On aura essayé plusieurs combinaisons, mais... C'est décevant ce malus. Et j'ai pas trouvé de pierre depuis lors. Il a refait un port. Ou alors il lui reste un bateau peut-être, on va voir. Je pense qu'il lui reste un bateau. C'est un bateau. Tu parles, c'est vraiment décevant. Hop, on va les gérer. Des épées longues. On va peut-être charger d'ailleurs les béliers. Il faut qu'ils roulent plus vite. Par contre il faut qu'on les charge tous, sinon... Ça servira à rien. Alors le son s'il touche, j'ai l'impression que oui. Et là, on brûle là-dessus. J'ai l'huit de ça. Hop. Allez. Parfait. Maintenant il faut aller au sud. Tac, bouriner ça et ça. On vous suit, on vous suit. Là c'est juste de la temporisation. Mais ça semble marcher correctement. Et on a toujours de la marge au niveau. Enfin, j'ai fait les mauvaises unités. Au niveau de l'or. Tac, il en reste un petit peu ici, il en reste un petit peu ici aussi. Parfait. Ensuite, c'est là-dessus. Il ne fait que des cavaliers, j'ai vu, et des épées longues. Il n'y a pas d'unité bulgare qui sort de ces crépostes. Et hop, on y va. Ah il faut détruire les cré... Ah d'accord, c'est ça, c'est l'objectif. Hop, hop, ça c'est fixé. C'est l'inondation, j'ai l'impression d'être un ghoul. Allez, un dernier. J'espère que dans les autres scénarios, nos unités North seront meilleures. Les guerriers du Nord. Et voilà ! Ordonnez à vos hommes de vous arrêter. Tac, et voilà, c'est terminé. Olaf qui se bata avec... Enfin... Se bata avec sanglant. Dans une pire bataille, il... fut tué de trois flèches. La mort du... La mort du souverain fit... s'effondrer rapidement l'armée norvégienne. Après ce fiasco, moi et quelques autres guerriers furent pourchassés par l'ennemi à travers la nature sauvage. Ah, nous nous réfléchirons dans la nature sauvage ? Et on rencontra Harald... Ah oui, le narrateur n'est... mais le narrateur est... est un compagnon d'armes, du coup. D'Harald. Enfin ! Là, je ne peux pas vraiment avoir le temps de tout lire. Ils n'ont pas protégé Harald et Olaf. Je me sentis extrêmement coupable quand je rencontrais Harald. Plus tard, Harald et moi étions incognitos. nous nous cachemmes dans une ferme de Norvège. On récupérera. Et puis après, ils partirent en Russie. Ok. Donc là, il raconte tout ce qui s'est passé avec Jaroslav. On continue à se battre pour gagner les faveurs d'Odin, contre les Péchenegs, et les Polonais... Ouais, ouais, ok. Ah ! Le Jaroslav proposa sa fille élissive à Harald. Oh, il y a beaucoup de choses. Très très riche, vous avez vu en... ... ... En informations. Et là, je ne peux pas suivre. Encore dans la campagne de Philippe II d'Auguste, enfin Philippe II de France, c'était accessible, mais là, non. Donc les Péchenegs, c'était juste ça. Énormément de choses parmi les Norvégiens et les Danois. Mais tant qu'on se met les pas trop à eux, il n'y a pas de soucis. Dès le début, en fait, on se bat ici au début. Est-ce qu'il y a moyen de contourner ? Là, il y a une falaise, il y a une petite tour, donc on peut faire le tour par là, et je pense que c'est la meilleure des solutions. Carrément. Parce que moi, je suis passé à travers ce camp-là, et il a fait des unités, et ça a été très compliqué ensuite. Est-ce qu'on peut passer par la gauche ? Discrètement... Ouais, il y a une tour, des patrouilles... C'est mieux de passer par la droite. Et j'aurais eu une armée... Pas de quoi détruire les Péchenegs, mais plus vite... Enfin, on l'aura attaqué beaucoup plus vite, on aurait gagné peut-être dix minutes. Enfin bon, j'espère que le scénario vous a plu. On va continuer sur cette campagne personnalisée. Et ça promet d'être assez riche, parce qu'il y a un petit tour en Grèce avec deux scénarios. Enfin, trois si on inclut l'Italie, ici. Et puis ensuite, on reviendra pour la Norvège et l'Angleterre. Troisième... Ça fait sept scénarios en tout. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada